Sous-titrage Société Radio-Canada Et montre le Vidal qui sommeille en toi, tu vas tous les sécher Justement c'est ça le problème Oh non t'as pas oublié tes sorties sèches Je t'ai trompé en les fabricant en fait T'as confondu c'est un contrôle de physique Oh mais c'est pas vrai mais quel con Tout un week-end flingué pour rien là Oh je suis désolé fiston C'est pas grave pas assez l'intention qui compte Tu sais quoi ? Donne moi ton cas une correspondance Je vais te faire un mot d'absence Je vais dire que t'as un problème physique, t'as compris ? C'est qui le meilleur des papas ? C'est toi papa Bah évidemment, allez viens Putain c'était moi une Ah c'est vous C'est moi quoi ? Charlotte n'a plus que ce mot à la bouche Alors je me demandais d'où elle tenait ça Quel mot ? Bah euh... Putain Ah ! Et vous pensez que c'est moi ? Oui Ah bah oui, vous l'utilisez devant Laura Laura le répète à Charlotte et puis vous connaissez la suite Oh le quartier ! 45 minutes pour se garer putain Et alors là vous dites rien ? Son fils est pas dans la classe de Charlotte Non mais peut-être que son fils l'a dit à Théo, qu'il a dit à Juliette, qu'il a dit à Laura, qu'il a dit à Charlotte Ou pire encore, peut-être que Benjamin l'a dit à Théo, qu'il a dit à Mathilde, qu'il a dit à Maxime, etc. Vous connaissez la suite Qui a dit quoi ? Putain Ah c'est vous ? Non parce que Mathilde n'a plus que ce mot à la bouche Mais non ! Enfin Bah... Ça a pas l'air d'être la grande forme ? Oh là là, vous avez pas vous y mettre vous aussi là ? Comment ça moi aussi ? Non mais rien, mais c'est des histoires de mecs là Allez-y monsieur Vidal, on est entre hommes C'est ma femme Elle m'a dit après le gros câlin du matin Oh c'est pas la grande forme mon chéri, mais c'est pas grave Et alors ? Vidal, c'est toujours en forme, jamais une femme s'est plaint dans la famille, jamais ! Mais mon pauvre, vous vous êtes fait manipuler comme un bleu ! Hein ? Elle a dit ça pour que vous vous dépassiez la prochaine fois C'est de la psychologie inversée, un moyen typiquement féminin pour avoir toujours un homme performant dans son lit Ah bon ? Oui, bien sûr ! Moi la mienne, ça fait 25 ans qu'elle me dit que je suis nulle La petite gourmande ! C'est ton écriture ça ? Regarde-moi quand je te parle espèce de p'tit Ohlala Marina, on se calme ! C'est quoi le problème ? Vous savez à quoi jouent ces p'tits crétins en cours ? Hein ? Ils font un classement des MILF Des MILF ? Des MILF ! Des mother had like to... Des mères de famille qui trouvent à leur goût ! Voilà ! C'est mon fils qui m'a prévenu, il a réussi à leur voler leur hit parade ! Et je suis dedans ! Marina a raison de raller, c'est pas cool ce que vous faites ! Pas cool ? Mais enfin c'est immonde ! Regarde-moi quand je te parle ! T'aimerais qu'on parle de ta mère comme ça ? Ah non, voilà ! Mais dès qu'il s'agit de rigoler entre potes ça ! C'est bon là Marina, je crois qu'il a compris ! Hein Théo ? Je suis désolé Madame Truffaine, je vous jure ! Et moi je te jure qu'on va pas en rester là ! Je vais vous faire renvoyer toi et tes copains ! Toute ta bande de p'tites racailles ! Oh racailles c'est quand même un p'tit peu beaucoup là ! Regardez ! Oh ! Oh les ornures ! Ah bah oui Isabelle, vous êtes dedans aussi ! Bah oui, encore heureux que je suis dedans ! Mais en 3ème place seulement ! Hé Galita avec vous en plus ! Non mais enfin Théo ! Regarde-moi quand je te parle ! Non mais quoi, vous avez de la merde dans les yeux ou quoi ? Bon, nous sommes bien d'accord hein ! Il est très important, vous savez, d'avoir le même discours entre la maison et l'école ! D'agir de concert ! Nous sommes parfaitement d'accord ! Il doit être plus rigoureux ! Voilà ! Prendre confiance en lui ! Oui ! Travailler plus régulièrement à la maison ! Faire ses exercices en temps et en heure ! Pas de problème ! Bon ben je... Je vous remercie Monsieur Mariani ! Je vois que vous suivez de près le parcours scolaire de votre enfant et... C'est rare de nos jours ! C'est moi qui vous remercie ! Alors à bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Dites-moi, j'ai oublié de vous demander... Vous êtes prof de quoi en fait ? Le... Madame ? Madame ! Oh là là ! Le... La prof de... Madame ! Deluxation ! Ça fait la 6ème fois depuis le début de l'année que mon fils Paul revient amoché de vos cours ! Je sais bien ! J'arrête pas de vous demander d'y aller mollo ! Mais c'est ce que je fais moi ! Alors on a eu droit au saut à l'élastique, à l'escalade, j'en passe à des meilleurs... Bah oui mais euh... Ensuite il y a eu le rugby, la boxe, le karaté... Je fais de moins en moins dangereux je vous signale ! Je vous demande d'arrêter complètement les sports risqués ! C'est pas difficile à comprendre si ? Non c'est pour ça que... Bon alors vous avez fait quoi cette fois-ci pour martyriser mon petit Paul ? Du cerf-volant ! Hein ? Paul ! C'est génial ce bon Paul hein ! Ah ouais génial ! Mais vous êtes un grand malade ! Il est libre ! Youhou ! C'est un oiseau ! Bonjour Madame Tru ! Bonjour ! C'est gentil à vous d'avoir accepté de nous donner quelques petits cours particuliers comme ça ! Ah mais avec plaisir Monsieur Vidal ! Il n'y a pas d'âge pour s'améliorer en français ! Tenez vous pouvez vous asseoir à la place de votre fils hein ! Là ! Voilà ! Alors dites-moi vous souhaiteriez qu'on commence par quoi ? Bah euh en fait mon problème à moi c'est... c'est les lettres ! Euh... Quand on écrit à quelqu'un ! Les lettres ! Bien sûr ! Oui 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 ! Vous souhaitez progresser dans l'art de la correspondance c'est ça ? Voilà ! Parce que moi les devis et les factures je maîtrise là y'a pas de problème ! Mais là il faut que j'écrive une vraie lettre ! Bien écrite et... je cale là ! Ah ! Traduire les nuances de nos émotions est un exercice délicat ! Surtout quand on s'adresse à un être cher ! Bah en fait c'est quelqu'un que j'ai vu qu'une fois ! Qui m'a écrit depuis ! Mais il faut absolument que je lui réponde ! Je sais exactement ce que j'ai envie de lui dire hein mais euh... Mais vous avez peur de froisser ses sentiments en étant trop direct ! Voilà ! Et en même temps... Je veux être sûr que mon message y passe bien ! Et c'est quoi au juste ce message ? Trop mollu ! On est entre nous ! Alors euh... avec mes mots à moi hein ! Ok ! Alors moi ce que... ce que j'aimerais lui dire... C'est euh... Tu sais où tu peux te le foutre ton contrôle fiscal connard ! Voilà ! Alors euh... avec vos mots à vous hein madame Truche ! Madame Truche ! Madame Bresson que puis-je faire pour vous ? Bonjour ! Je voulais savoir pourquoi vous avez collé ma fille samedi et deux heures en plus ! Euh... je n'ai pas indiqué le motif ! Ah bah si ! Si ! Delphine bavard tout le temps ! Bon bah... Bah voilà ! C'est ce que vous avez marqué ! Or Delphine dit que c'est faux et qu'elle n'a absolument pas bavardé ! Et évidemment vous la croyez ! Ah absolument ! Ma fille ne ment jamais ! Jamais ? Jamais ! Donc quand elle raconte à ses copines que vous l'avez oublié à quatre ans sur une aire d'autoroute pendant trois heures c'est vrai ? Trois heures euh... non ! C'est... c'est une exagération ! Et quand elle dit qu'elle dort une nuit sur deux chez vos voisins parce que vous couchez avec votre prof de yoga de 53 ans qui est marié et père de deux enfants c'est... Elle a osé raconter ça ! Oh ! Quelle sale petite menteuse ! Donc pour la colle ? Pas de contestation ? Non ! Non 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 ! Ou plutôt si ! Vous lui mettez quatre heures ! Mais par rapport au prof de yoga euh... bah je... je n'ai rien fait hein ! Il est venu vers moi et je... je... je n'ai rien pu faire ! Oui ! Ouh ! Il a glissé quoi ! Voilà ! Mon mari et moi on a voulu venir vous voir parce qu'on est hyper choqués de la manière dont vous parlez aux élèves ! Des gros mots, des insultes... C'est pas possible ça monsieur Glevarek ! Vous êtes là pour donner l'exemple ! Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Il paraît que vous avez dit ta gueule à Antoine ! Et ? Bon ça à la limite c'est pas super grave ! Mais il paraît que vous lancez des craies sur les élèves ! Non mais pardon 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 mais c'est grave ! Je veux dire la politesse c'est quand même la base de la vie en société ! Oui bon enfin un abus de langage c'est pas méchant ! Mais alors les craies moi je trouve ça intolérable ! Il paraît qu'il y a un élève qui s'est pris une craie dans l'oeil ! Couillis non mais ça à la limite c'est exceptionnel ! Mais je veux dire les accrétions versent pas à la longueur d'année ! Et que tu peux arrêter de nous couper la parole ! C'est pas vrai ça ! Enfin je veux dire il n'y a pas que toi qui a le droit de parler ! T'es vraiment comme ton père ! Ah mais lâche moi avec mon père ! Surtout qu'il y en aurait à dire sur le tien ! Non mais attends mais t'emmerdes mon père ! Tu me fais chier à la fin ! D'un gueule ! Monsieur et madame Desmoulins ce sera tout ? Merci pour cet entretien ! C'était bien de se parler ! Ah ! Monsieur Ricodo ça tombe bien ! Je voulais vous poser une petite question ! Mais pas de problème madame Truffaine ! Je suis toujours ravi de partager mon savoir ! Alors voilà ! En fait ma fille Charlotte va pas tarder à rentrer au collège ! Et je pensais à lui faire apprendre l'allemand dès maintenant ! Pour être sûre qu'elle soit dans une bonne classe ! Et vous avez parfaitement raison ! Oui ! Mon fils a appris le russe dès la maternelle ! Et en ce moment il apprend le chinois et les japonais ! Je l'ai même envoyé en séjour linguistique en Corée du Nord ! Moi par exemple ma fille j'eus lisait des histoires en grec ancien dès l'âge d'un an ! Mais vous avez parfaitement raison ! Parce que les langages c'est bon pour les voyages ! Ça rime ! De toute façon dans un monde en expansion permanente il faut être polyglotte ! On est d'accord ! Exactement ! Bonjour papa ! Ah ! Mon fils ! Bonjour ! Bonjour petit Paul ! Dis-moi mon chéri tu parles combien de langues en ce moment ? En comptant les dialectes indiens ? Douze ! Douze ! Ah oui c'est très impressionnant ! Donc tu peux communiquer avec le monde entier ! Bah oui ! Absolument oui ! Je suis partout chez moi ! Je suis en contact permanent avec... Eh ! Salut Kevin ! Paul ! Do you hear me my son ? Monsieur Vidal ! Je suis très contente que Benjamin se soit inscrit au club théâtre ! D'autant plus que c'est le seul garçon ! Eh oui ! Il me disait d'ailleurs qu'il faisait également de la danse comme activité extra scolaire ! C'est bien ! Il faut dire que je l'ai pas mal influencé ! C'est vrai que c'est rare chez les garçons de cet âge de développer une telle sensibilité artistique ! Bah c'est ce que je lui ai dit ! Les garçons s'inscrivent davantage au club d'échecs ou d'astronomie ! Et c'est vrai que du coup... Bah du coup ils restent puceaux jusqu'à 35 ans ! Moi je lui ai dit tu vas faire une bonne activité de gonzesses ! Comme ça tu vas pécho beaucoup plus tôt que tes petits copains ! Vrai ou pas vrai madame truche ? C'est vrai ! Alors cette année Maxime fait du golf et du violon et Charlotte du piano et de l'équitation ! Et Delphine Alain va continuer la danse ? Non ! Elle aurait bien voulu mais j'ai décidé de lui faire découvrir d'autres sports ! Mais vous avez bien fait équitation ? Non ! Natation ? Non ! GRS ? Non ! Rugby A15 ! Ah ! Et ça lui plait ? Bah non pas trop ! Mais moi oui ! Une après-midi entourée de papa viril ça me fait du bien ! Ah ! Oui !